Bonsoir, 50 ans au service du développement de l'Afrique est célébrée sous le signe de l'espoir. La BAD affiche de bonnes perspectives pour les dix prochaines années. Selon ses projections, la croissance au cours de cette période sera de 5% et plus et des millions d'emplois seront générés à travers divers projets, dont prioritairement. Le développement des infrastructures, ce jubilé d'or, a été célébré à Kigali, apothéose couplée de l'Assemblée annuelle de la Banque. La délégation togolaiselle de retour à l'OME a été conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Adi Othet Ayasor, Joseph Améga. 3 000 participants, dirigeants africains, gouvernements, gouverneurs, acteurs du secteur privé pour célébrer à Kigali au Rwanda les 50 ans de la Banque africaine de développement et la 49e Assemblée annuelle de cette institution. En 50 ans, l'institution panafricaine est devenue la première organisation de financement du développement en Afrique. A Kigali, les responsables de l'ABAD ont réaffirmé leur volonté et leur engagement à définir de nouvelles orientations pour l'Afrique. Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique des infrastructures transformationnelles. Le président de l'ABAD, Donald Kaberouka, espère aussi que l'Afrique devienne un continent caractérisé par la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et l'état de droit. Un continent pacifié et sécurisé avec une identité culturelle forte, un partenariat mondial solide et influent. Il y a lieu de rappeler en particulier l'accent mis sur la nécessité de garantir l'équité, la justice sociale et la mobilité sociale. Ce sera, me semble-t-il, des enjeux sur lesquels nous sommes tous d'accord. Une des actions fondamentales à entreprendre concerne la discipline macroéconomique. Nous devons continuer à renforcer nos capacités à faire face aux chocs extérieurs, aux événements inattendus. Gardons toujours à l'esprit les règles d'or à suivre en matière de la dette. Emprunter avec prudence, investir avec sagesse et renforcer la capacité de la gestion de la dette. Cela dit, il n'est pas lié de s'alarmer à ce stade. Nous devons simplement accorder une attention particulière à ces questions. La délégation tougoulaise, conduite par le ministre de l'économie et des finances, a dit Othé Taïasor, a marqué sa présence dans les échanges qui ont porté sur l'Afrique de demain, la sécurité sur le continent et la question du genre. Nous avons parlé de l'Afrique de demain. Parlant de l'Afrique de demain, on est en train d'envisager ce que l'Afrique va devenir dans 50 ans. Et pour ce faire, nous avons longuement parlé de toutes les conditions à mettre en place pour permettre à l'Afrique d'évoluer plus rapidement. Notamment de pousser sa croissance à un point où elle crée des richesses, à un point où elle crée des emplois. C'est ça l'Afrique de demain. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis aujourd'hui. Ces défis sont nombreux. C'est les défis de l'emploi pour les jeunes. Cette réunion nous a donné aussi l'occasion de parler de l'égalité des sexes. Parlant de l'égalité des sexes, le débat nous a amenés à constater que les femmes africaines constituent 54, 54% de la population, mais malheureusement, elles constituent ce groupe qui n'arrive pas à contribuer comme cela se doit à la croissance du continent. Tout simplement parce qu'elles sont exposées à des contraintes qui les empêchent de faire autant. Nos femmes, nos mères sont présentes dans toutes les activités, dans tous les secteurs de la vie active, et plus particulièrement dans l'agriculture. Et là encore, on constate tout simplement que ces femmes sont vouées à fournir des prestations qui ne contribuent pas à la croissance de l'Afrique. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu pas mal de pannels là-dessus. A cette session de Kigali, il a été annoncé que la BAD va procéder au lancement officiel du Fonds Africa 50 au capital initial de 3 milliards de dollars. Ce fonds aura pour mission d'investir dans des projets d'infrastructures pour contribuer à la transformation économique des pays membres. La BAD accompagne le Togo depuis 1972. Le montant global de ses investissements au Togo s'élève à environ 243 milliards de francs CFA. La BAD continue de soutenir les efforts de développement de l'économie togolaise en intervenant sur deux piliers, le développement des infrastructures économiques et la promotion de la bonne gouvernance. Pendant ce temps, à l'Omé, la promotion d'une économie locale à la base est toujours en vogue. La ministre Victor Adoguay poursuit son périple à travers le territoire. À Vougan et à Néros, elle a rendu visite aux populations bénéficiaires du Fonds mondial, du Fonds national de la finance inclusive, pour les encourager à y souscrire et les inciter à tenir parole dans le remboursement des créances. Edem, ce support est en route vers l'Omé. Nous y reviendrons. Hier, déjà, l'on pouvait constater le même enthousiasme auprès des populations de Yotor, toujours en présence du ministre du Développement à la base. Arnaud Kiliou. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, à travers son premier programme, Accès des pauvres aux services financiers, APSEF, suscite de plus en plus d'engouement sur les couches vulnérables. À Tabubo, dans le Yotor, les femmes étaient au rendez-vous ce jour pour mieux s'informer sur les conditions d'accès au crédit APSEF. La ministre Victoire Dobwe et les responsables des institutions de microfinance partenaires ont sensibilisé les femmes sur les avantages des crédits APSEF. C'est les bénéficiaires, c'est la satisfaction. Je suis comblée de joie. Je suis revendeuse de Bouwe. Mais aujourd'hui, que j'ai pris ces 30 000 francs, je vais acheter, payer comptant, au moins un demi-sac de maïs. Parce que quand tu perds le maïs à comptant, les frais diminuent. Nous sommes une association de revendeuses d'ADEME. Le fonds vraiment nous a élevés, si bien que la manière dont nous souffrons, avant d'acquérir ce que nous-mêmes nous désirons avoir, vraiment, ce fonds nous a aidés. Avec cet agne, je vais ajouter avec le peu que j'en avais. Je vais continuer comme ça, mes marchandises seront augmentées. La simplification des procédures d'accès au crédit, l'organisation des femmes en groupement solidaire, la culture de l'épargne, la formation et l'appui technique et logistique aux institutions de microfinance sont, entre autres, les garanties de la réussite de ce programme. Pour ce que nous avons déjà vu par rapport à la première tournée de suivi et de sensibilisation de l'APSEF, je peux déjà m'en féliciter et me réjouir de ce que les IMF ont bien compris. Les partenaires de services financiers, les prestataires de services financiers, qui sont donc les partenaires stratégiques du FNF au Togo, ont bien compris leur rôle. Et c'est vraiment à saluer. Je les encourage, je les félicite pour leur engagement et je suis convaincue que le gouvernement togolais, en tout cas, réussira grâce à cette initiative. Cette tournée entamée par la ministre Victoire Dogbe permettra d'identifier les vrais bénéficiaires afin qu'aucune femme vulnérable ne reste en marge des crédits APSEF. Nous mettons l'accent, lors de nos sensibilisations, sur l'identification des vrais bénéficiaires. C'est ceux-là qui veulent vraiment démarrer une activité générative de revenus et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir démarrer. Les gens qui font du petit commerce, de manière générale. Nous avons des artisans également, des gens qui sont dans la restauration ou dans la petite transformation, comme le gouvernement que nous venons de visiter. Ce gouvernement, ça donne à la transformation des noix de palme. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est des femmes qui sont dans les groupements, mais qui sont un peu exploitées, parce qu'elles dépendent de certains grossistes qui leur apportent un peu de ressources et qui leur imposent des prix. Mais avec l'APSEF, ces femmes qui sont organisées en groupe solidaire, une fois qu'elles auront bénéficié de la formation, de l'éducation financière, de la formation sur l'AGR, donc leur AGR, c'est la transformation des noix de palme, ces femmes pourront avoir accès à l'APSEF. La ministre a visité au cours de sa tournée dans le Yoto le groupement de femmes spécialisées dans la transformation des noix de palme. Et pour l'opérationnalisation du fonds, le ministère du Développement à la base a dû contracter des accords avec les institutions de microfinance les plus crédibles de la place. Ces IMF ont également une autre convention avec l'Agence nationale de promotion et de garantie des financements. La chaîne des partenaires a procédé hier à une évaluation des différents produits sur l'initiative de la CECA, une coopérative d'artisans également partenaires de l'APSEF. Florence QuickPass, Carmen Magia Cap. Neuf femmes des groupements à L'Oledi et à Menouvévé viennent de bénéficier de 30 000 francs CFA chacune. C'est le produit accès des pauvres au service financier du Fonds National de la Finance Inclusive qui vient de rentrer dans sa phase opérationnelle au niveau de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CECA. Un grand bonheur pour les bénéficiaires. Avant, je vendais des mèches et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, je voulais un financement qui pourra m'aider à développer mes activités et j'ai entendu parler de l'APSEF. Alors, avec mon groupement, nous nous sommes approchés de la CECA qui nous a fait ce prêt. Évaluation des accords de convention en cours et la phase opérationnelle du produit APSEF FNFI. C'est le thème retenu par la CECA pour la rencontre. Il s'agit d'évaluer les produits similaires à l'APSEF dont les accords avaient été signés avec l'ANPGF et le ministère du Développement à la base. Nous allons ensemble voir maintenant quelles conditions réunir pour mieux réussir dans l'exécution du produit APSEF. C'est pourquoi cet atelier a réuni aussi bien tous les acteurs. Vous avez vu les banquiers, presque tous les directeurs généraux des banques sont présents. Les partenaires aussi qui nous ont permis d'exécuter les conventions en cours c'est les chambres régionales de métier. Pour le gouvernement, il revient aux prestataires de services financiers de faire de l'APSEF un instrument susceptible de sortir les populations les plus vulnérables de la pauvreté. Le plus important pour nous c'est que ce produit de masse que l'APSEF doit permettre à un maximum d'artisans de pouvoir avoir un microcrédit qui n'est pas du tout du tout cher un maximum de 30 000 francs et ça permet aux jeunes artisans c'est-à-dire les petits restaurateurs un vendeur d'hablots ou un vendeur d'eau ou quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose un mécanicien en euros qui a besoin d'un petit montant pour s'acheter de la matière d'oeuvre que tous ces artisans puissent profiter de l'APSEF et qu'on puisse dire quand même que l'APSEF a réellement profité au monde de l'artisan de l'artisanat au Togo ce que nous avons noté c'est qu'avec l'APSEF c'est toutes les catégories d'artisans qui sont maintenant touchées Le Fonds National de la Finance Inclusive avait touché au moins 300 000 personnes d'ici à la fin de l'année 2014 Alors toutes ces activités ne visent qu'un seul objectif l'amélioration des conditions de vie des populations en mettant le capital humain au cœur des actions de développement c'est dans la droite ligne de la SCAP stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi programme de gouvernance socio-économique engagé par le gouvernement pour combattre la pauvreté les résultats obtenus dans la mise en œuvre de cette stratégie au titre de l'année 2013 ont été étudiés cette semaine par les différents acteurs Helmut Pinto et Zidor Kubati Réunis les acteurs de l'administration publique et les partenaires techniques et financiers de l'axe 5 de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP avait pour mission de revisiter le volet promotion d'un développement participatif équilibré et durable en vue de l'améliorer une tâche qui aura duré 5 jours pour enfin fournir un rapport consensuel qui prend en compte les domaines prioritaires de développement au Togo Les participants se sont attelés à examiner tout ce qui a été fait en matière de développement à la base Vous savez beaucoup d'interventions se font pour aider les communautés de base à améliorer leurs conditions de vie à avoir des moyens pour mener des activités génératrices de revenus et à les mettre dans un cadre approprié pour leur épanouissement tout cela a été examiné mais aussi on n'a pas perdu de flux le fait que parfois les ressources qui étaient escomptées n'ont pas été mises à disposition pour que tous les programmes soient exécutés Au niveau régional par rapport à la mise en oeuvre de la SCAP nous pourrons juste donner quelques exemples sur le plan de l'aménagement du territoire nous avons été renforcés dans les régions par le géoréférencement qui s'est passé en décembre fin de l'année passée des infrastructures socio-économiques qui vont permettre d'actualiser les cartes thématiques que nous élaborons dans les régions donc ces cartes la permettent aux autres secteurs par exemple l'éducation la santé et l'hydraulique de pouvoir savoir exactement quelle est la spatialisation de l'implantation de ces infrastructures sur le territoire régional En se séparant sur ces notes satisfaisantes ces acteurs au développement comptent se retrouver bien sûr avec d'autres acteurs au mois de juillet pour la revue annuelle conjointe de la SCAP stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi Les technologies constituent un facteur important en matière d'accès universel au développement La célébration cette année du 17 mai Journée mondiale des télécommunications a servi d'opportunité à l'autorité de réglementation des postes et télécommunications d'installer un village numérique à Covier à quelques encablures de Lomé Les populations rurales ont pu goûter aux délices des tics Adolf Puck Depuis le village de Diocè à Mission Tové située à environ 50 km de Lomé M. Aopé se fait consulter en direct par un cardiologue qui se trouve au siège de la FTP à Lomé Au dehors c'est une séance de sensibilisation Un collège de médecins toujours à Lomé entretient par vidéoconférence des élèves se trouvent toujours dans le même village sur les mesures préventives de certaines maladies On nous a parlé de problèmes d'accidents on nous a parlé également de l'épilepsie il y a des illusions que beaucoup de gens nourrissent suite à cette manifestation je suis sûr que les enfants transmettront l'information ou la sensibilisation reçue ici ils seront les relais auprès de leurs parents A ces activités s'ajoutent la vidéo l'administration et la poule internet un vieil outil de travail mais du jamais vu pour ses apprenants dans ce village On l'a jamais vu malgré que l'électricité soit venue il y a quelques années on l'a jamais vu moi-même j'ai créé mon peuple compte sur internet c'est déjà un atout pour moi J'ai pu comprendre le cholera et je peux raconter ma mère j'ai pu créer mon compte sur le yaou c'est une chose qui m'intéresse trop C'est bien cela le village numérique qui recouvre trois concepts majeurs Un village numérique peut permettre de rapprocher peut permettre de faire des services de proximité Au lieu que les populations se déplacent pour aller à l'OME pour des consultations ils sont ici les médecins de l'OME Ça c'est un On apporte de la connaissance à travers l'internet aux étudiants Ils vont apprendre à pouvoir naviguer après leur recherche sur internet ce qui évite que potentiellement certains se déplacent pour aller chercher la connaissance aussi dans les grandes villes Et le troisième point c'est d'apporter un peu de loisirs à ces populations à travers l'adjustation qui vont constituer les films pour nous leur projet Ce village s'est alors ouvert au reste du monde à la faveur de la célébration de la journée mondiale des sociétés de télécommunication Utiliser les TIC dans la stratégie de développement ainsi se résument les objectifs de cette célébration avec en toile de fond le large bande au service du développement Nous restons dans le domaine des technologies et nous revenons sur cette bonne nouvelle Le Togo a été classé deuxième à Abuja le 5 mai dernier au concours africain sur la technologie C'est grâce au Fufu Mix la célèbre machine appelée du Fufu et de retour à Lomé le récipiendaire togolais a présenté son prix au public Cette conférence de presse a pour mobile la présentation au public du trophée remporté par Jules Ninsop Legou inventeur de la machine à Fufu appelée Fufu Mix Le prix a été remporté lors de la compétition organisée par Africa Innovation Foundation le 5 mai dernier à Abuja au Nigeria Une initiative qui vise à encourager les ingénieurs à exceller dans l'innovation La compétition a regroupé 700 candidats venus de 42 pays dont le Togo Le talentueux togolais a remporté le deuxième prix C'est un prix prestigieux Le chemin était très long donc on s'est retrouvé là-bas et le 5 mai par la cérémonie de remise des prix disons moi-même à ma grande surprise le Togo était quand c'est deuxième Actuellement le Togo est le numéro 2 sur le plan technologique africain Aujourd'hui nous avons besoin de près d'un demi milliard pour pouvoir produire en masse mais un demi milliard nous n'avons pas les garanties nécessaires pour lever ces fonds donc si nous pouvons avoir des gens qui sont derrière nous ou bien qui nous présentent des garanties je crois que si on a accès à ces fonds cette machine va traverser nos frontières et aller à l'étranger Au cours de la conférence professionnels de médias et autorités administratives ont félicité et posé des questions sur les chefs-d'oeuvre L'ingénieur togolais a créé depuis 1996 la machine à foufou pour mettre un terme à l'effort physique déployé par les femmes en pilant le foufou un repas très apprécié par les togolais il faut débourser entre 250 et 300 000 francs CFA pour une machine foufou mix Nous sommes sur ce plateau avec notre héros national M. Le Goumiso bonsoir Alors j'ai avec moi ici une lettre qui vaut également un trophée pour vous je lis en substance le chef de l'état vous a adressé une lettre de félicitation je lis en substance vous avez remporté le deuxième prix de l'innovation à l'échelle du continent africain pour le compte de 2014 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Bouja il y a quelques semaines j'en ai été informé je tiens à vous présenter mes vives et chaleureuses félicitations alors qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez reçu cette note ça a été un grand honneur pour moi et surtout un encouragement pour mon équipe qui a battu depuis très longtemps un travail pour pouvoir améliorer cette machine et pouvoir libérer la femme africaine d'aujourd'hui c'est une femme battante qui travaille beaucoup donc je veux en même temps profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'état pour ce signe d'encouragement qui nous a fait ça va nous permettre d'aller encore de l'avant et faire toujours mieux et prétendre à gagner d'autres prix et surtout développer la machine pour que ce soit une marque togolaise qui représente le Togo à l'étranger d'accord alors parlez-nous du trophée que vous avez obtenu à Bouja au fait c'est un concours organisé par l'AIF African Innovation Foundation ils sont à leur troisième édition c'est un concours qui court l'Afrique tout entier donc au fait nous étions 700 candidats et le processus a été un peu long ça a pris presque sur un an et au finish le Togo s'est videscerné de plus de la deuxième place il y avait 700 candidats provenant de 42 pays en fait donc pour moi c'était une vive émotion je ne m'y attendais pas voyant tous ces tous les gros lots qui étaient en course donc c'était pas aussi facile qu'est-ce qui a été imprimé sur le trophée on peut savoir en savoir davantage voilà il est imprimé en anglais RANAP 2014 ça veut dire que c'est le prix du plus grand potentiel commercial donc parmi ces 700 inventions on a trouvé que le Foufoumix a un plus grand potentiel commercial et selon les experts de cette fondation ils disent que pour couvrir le marché africain nous devons produire 15 millions de Foufoumix aujourd'hui nous sommes depuis 4 ans déjà nous sommes à 700 Foufoumix il y a du boulot qui nous attend et vraiment on a besoin de soutien financier pour pouvoir atteindre cet objectif oui avant d'en arriver au soutien financier est-ce que le vôtre est protégé puisque ça franchit déjà les frontières du Togo bien sûr nous avons déposé un premier brevet en 2000 et je dis un premier brevet parce que nous avons fait des travaux d'amélioration sur la machine qui nous a avalé encore d'autres dépôts de brevet et tout dernièrement en 2013 nous avons déposé notre marque le Foufoumix maintenant est une marque déposée voilà donc voilà les moyens de protection je le dis que nous sommes en train de prendre pour pouvoir toujours protéger la machine mais la protection n'est pas totale si nous n'arrivons pas à satisfaire le marché qui est là si le besoin la demande de ne pas toujours l'offre ça encoura toujours le contrefacteur à toujours essayer pas à quelques moyens que ce soit pour toujours s'accaparer de notre produit mais bon on reste confiant c'est que tu iras bien après 20 ans ça va tomber dans le domaine public bien sûr après 20 ans ça va tomber dans le domaine public raison de plus que nous cherchons rapidement les moyens pour pouvoir essayer de tirer profit de cette invention voilà vous avez à m'entreprise parlé du financement cette tribune vous est offerte peut-être vous avez un appel encore lancé voilà donc en termes de financement je m'en vais d'abord remercier le PASA qui est une branche du Pignanza qui nous a soutenu l'année dernière 25 millions ça nous a permis de nous procurer de certaines machines outils pour pouvoir améliorer enfin augmenter notre capacité de production ça nous a permis aussi d'améliorer le produit et surtout ce qui est intéressant c'est que ça a fait diminuer le coût de la machine de 50 000 francs donc c'est assez consistant ce qu'ils ont fait et je profite de cette occasion pour informer les institutions financières je reconnais et j'affirme ici que il y a une certaine réticence à nous libérer les fonds du fait que nous ne disposons pas de de garantie pour pouvoir pouvoir lever les fonds aujourd'hui nous travaillons beaucoup plus avec les microfinances je vais jeter aussi des frères aussi des fleurs à la microfinance CECA qui nous a toujours accompagnés mais je profite pour dire en même temps aux institutions financières que maintenant c'est reconnu à l'international que ce que nous sommes en train de faire est bon d'accord avant de vous poser la dernière question est-ce que le goût est le même avec le mortier est-ce que le goût est le même le goût est le même la seule différence qu'il y a c'est qu'avec le foufou mis vous n'avez plus de sueur dans le foufou voilà mais avec tout ce que vous dites on espère quand même que le coût va baisser pour que ça soit plus accessible à tout le monde voilà c'est ce qu'on espère si nous avons les financements qu'il faut voilà avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure oui ce que j'ai ajouté pour conclure c'est un appel aux investisseurs aux banques et aux personnes physiques aussi qui nous font des soutiens il y a des gens qui nous accompagnent depuis près de deux ans déjà si vous avez des fonds vous nous amenez on va essayer de discuter c'est qu'il faut verser à une banque qui ne veut pas nous accompagner parce qu'il faut obtenir d'abord une garantie on préfère le verser à celui-là qui nous donne des fonds c'est une entreprise qui marche très bien et tout le monde le sait et on attend que les gens nous appellent merci beaucoup d'être passé sur ce plateau félicitations vous allez bien garder j'ai le choix cette lettre voilà on continue avec ce problème qui s'est passé à Tapame la réalisation de la voie de contournement de la ville a-t-elle causé des dommages aux populations riveraines le bruit courait depuis plusieurs jours le ministre de l'Ubanisme et de l'Habitat dû se rendre d'urgence sur les lieux et plus de peur que de mal les travaux non causés du tort à personne c'est ce qu'ont témoigné les populations elles-mêmes Yves Agbevi nous sommes dans la localité de Banka dans le canton de Dacia c'est ici qu'ont démarré les travaux d'ouverture de la voie de contournement de la ville d'Atapame longue de 15,7 km et sur 50 m de large débouchant sur la nation numéro 1 à Gbekor au démarrage des travaux en décembre 2013 les bruits ont couru faisant état de la destruction des structures d'habitation vrai ou faux suite aux plaintes reçues par les autorités togolaises le ministre de l'Ubanisme et de l'Habitat Fiatro Cessenou a fait le déplacement de Dacia question de confronter les résultats d'une enquête commanditée par le ministère aux réalités sur le terrain interrogation des populations inspection le long de la voie au fini la délégation retient une chose nous avons commencé par Bancacope à Dacia et nous sommes maintenant sur la voie de de Nangoto et la population ou les propriétaires que j'ai rencontrés à Bancacope effectivement leur déclaration n'est pas en concordance avec les plaintes bien sûr qu'il y a quelques petits dégâts et comme l'ouverture de voirie entraîne toujours des dégâts mais que c'est des dégâts mineurs j'ai rassuré la population de Bancacope que le moment venu l'état assumera sa responsabilité quant aux dégâts nous avons interrogé le chef de la localité sa version confirme la conclusion de la délégation au tas du travail vous voyez que les deux heures et ces autres là n'ont rien cassé comme maison ça ça laver le milieu du village mais ça n'a pas cassé quelque chose entre nous vers la route que ça touchait un peu une maison contre comme un pu un pu aussi un fermé et c'est tout L'aménagement de cette voie de contournement de la ville d'Atakpame ressort de la volonté des dirigeants togolais d'éviter les multiples accidents de circulation que subissent les populations des zones à forte concentration humaine au Mali après quelques jours de combat les mouvements Touareg du Nord ont conclu un cessez-le-feu avec les autorités de Bamako sous l'égide du président mauritanien président d'exercice de l'Union africaine L'accueil en grande pompe à Bamako est à la hauteur de la mission accomplie vendredi soir le président de l'Union africaine le mauritanien Mohamed Hould Abdelaziz est revenu de Kidal avec un accord de cessez-le-feu signé par le gouvernement malien et trois groupes armés du Nord dont les Touareg du MNLA il est entré en vigueur le soir même Cet accord stipule un certain nombre de points qui va permettre de stabiliser la région dans un premier temps de sécuriser la zone et de nous permettre une nouvelle phase de négociation qui va aboutir souhaitons-le une paix durable Le président malien a salué l'engagement admirable du président de l'Union africaine et appelle à la réconciliation nationale Il a convaincu nos frères que le chemin dans lequel nous tous devions nous engager dorénavant n'était autre que celui de la paix qu'il n'y avait pas d'alternative à la paix chaque homme qui tombe d'un côté comme de l'autre et je le dis je le sens profondément est un malien un frère un autre nous-mêmes je crois qu'il est temps que la raison prévale première étape de cette paix durable la reprise des négociations entre le gouvernement et les groupes rebelles du nord avec le soutien des Nations Unies une commission sera également chargée d'enquêter sur les affrontements meurtriers de ces derniers jours à Kidal et la débâcle de l'armée malienne fin de la troisième édition de l'exposition Wari cette exposition de tableau s'est déroulée au Google Galerie à Lomé nous y reviendrons tout à l'heure le temps d'évoquer cette ferveur populaire ce samedi à Gwainive Togbi Kodjo Hielu Aristide Sejuro V a été intronisé chef canton le décret portant reconnaissance de ce dernier lui a été remis par le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales Togbi Kodjo Hielu Aristide Edmond Sejuro IV a officiellement intégré la grande famille des chefs canton du Togo le décret le confirmant dans ses fonctions lui a été remis il a désormais la charge d'oeuvrer pour le bien-être de la population et le développement du canton d'Adwainive Togbi Sejuro IV c'est déjà les tâches qui sont les siennes il s'engage à fédérer les énergies de son canton pour s'atteler aux questions de développement en qualité de recherche en tant qu'un niveau aujourd'hui je suis très content je vais procéder aux actions pour le développement de mon canton je ferai de mon mieux pour que mon canton connaisse un avenir radieux je souhaite aussi la paix l'union pour tous les fils de mon canton afin que nous puissions construire ensemble Togbi Sejuro IV devient ainsi la courroie de transmission entre l'état et la population fortement mobilisée ce jour un signe de gratitude au président de la république pour la confirmation de leur choix tous les projets de développement lui sont confiés le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales l'a convié à travailler avec honnêteté et à observer les règles de la bonne gouvernance il a également soulevé quelques sujets d'actualité l'occupation anarchique des réserves administratives et le problème de salubrité publique lorsque vous aurez à inviter ou à concilier entre les concitoyens faites-le dans un esprit de justice et d'équité laissez-vous guider par le bon sens je vous dis donc qu'en sa qualité de chef canton de notre chef canton il prenne des initiatives beaucoup plus hardies pour mobiliser l'ensemble de la population pour que nous puissions nous occuper mieux et davantage de la gestion des ordures de l'entretien de nos rues notamment de nos déventures et du maintien de la propriété dans notre canton c'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité mais la ruine est réservée à celui qui pratique l'injustice en ces termes Ewe Fiaga Togui Agokoli IV président de l'union des chefs canton du Togo a appelé le chef à se comporter un digne représentant de sa population la troisième édition de l'exposition Wari cette exposition de tableaux s'est déroulée au Grugal Galerie à Lomé beaucoup de talent à revendre et beaucoup d'heures découvertes pour le public Désirée Dagbobi Prince Adjato et Ramdan Basila Le talisman l'observateur la feuille blanche tels sont quelques tableaux parmi les 46 exposés lors de cette troisième édition de Wari qui a pour terme l'environnement une initiative soutenue par le Fonds d'Aide à la culture la nature la société sont des sources d'inspiration pour l'artiste et c'est par ce bien que l'artiste contribue à la transformation de sa société il est donc important que nos artistes qui sont conscients de leur rôle dans la société l'expriment davantage et le fassent profiter à leurs concitoyens que nous sommes l'objectif du gouvernement en mettant le Fonds d'Aide à la culture répond à la politique qui est clairement affirmée aujourd'hui cette politique c'est de contribuer progressivement à faire de la culture un levier pour le développement économique et social c'est de contribuer progressivement à faire émerger des industries culturelles c'est de contribuer à l'avènement d'une économie culturelle ça signifie que les artistes puissent vivre de leur prudence et de leur perso ce projet du cercle d'art contemporain permet aux artistes de se rencontrer annuellement afin de réfléchir sur les stratégies de protection de notre planète cette édition a ceci de particulier d'abord elle a été financée par le Fonds d'Aide à la culture on a pris sur nous de défendre l'environnement de soutenir les actions de la politique des politiques de l'action des états de soutenir les actions des ONG et des associations Wari signifie en langue yfée viens voir elle a vu la participation de 22 artistes venus de 4 pays à savoir le Bénin la Côte d'Ivoire la Belgique et le Togo et puis il y a l'occasion de la fin d'un maire qui aura lieu le demain le ministère de l'action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation souhaite une très bonne fête à toutes les mères afin de leur rendre hommage la ministre invite chaque citoyen à poser ce jour-là un geste concret de reconnaissance à leur endroit pour tous les sacrifices consentis ensemble célébrons le courage et la détermination de ces femmes ordinaires qui jouent un rôle extraordinaire dans l'édification de notre pays bonsoir et à très bientôt